Comment t'appelles-tu et d'où viens-tu ? Mélika de Livrigargan Mélika, dis-moi, quel est ton secteur d'activité ? Formation et coaching Voici ce qu'on va faire Un certain nombre de personnes vont croiser ton chemin et ces personnes ont des ressources différentes de la tienne Le but du jeu de cette ressource, c'est que tu vas échanger avec ces personnes dans l'objectif d'acquérir une ressource dont eux disposent d'augmenter ton petit sac de ressources personnelles Et maintenant nous allons accueillir quelqu'un qui a une notoriété formidable Je pense qu'on va le reconnaître tout de suite Nous avons une star parmi nous, messieurs d'avis ! Nicolas est une super star Imaginons que Nicolas travaille à BFM TV Il présente une émission destinée aux entrepreneurs principalement profession libérale avec des collaborateurs Tous les thèmes tournent autour de choses qui intéressent les professions libérales et qui ont un rapport avec les collaborateurs Est-ce que ça peut être un contact intéressant ? Très, très intéressant Parce que c'est un visage connu sur secteur Son nom apporte beaucoup de crédibilité Donc si tu pouvais avoir un petit peu de cette notoriété, ça serait top ! Alors qu'est-ce que tu pourrais faire ? Puisque tu vois, il était dans le carnet de contact Je le contacte Donc tu le contactes, mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'acquérir un peu de cette notoriété ? En utilisant les ressources que tu as Qui sont ? Ma compétence et le contact Ok Je peux peut-être lui proposer d'animer une émission avec un autre contact Mais aussi avec moi, dans le même domaine Dans le cadre d'une sorte de débat, peut-être Qui concerne le secteur Je peux applaudir tout de suite Tiltine C'est très bien parce que je voulais qu'on trouve un moyen d'utiliser la compétence Et je voulais qu'on trouve un moyen d'utiliser les relations Et tu m'as utilisé les deux Nicolas, est-ce que tu signes, tu dis, Banco, ça peut être intéressant comme émission ? Oui, oui, oui Ça m'intéresse Ça m'intéresse, messieurs-dames ! Bon, maintenant ce qui est intéressant, c'est que tu as toute cette... Tu as de la notoriété, d'accord ? Maintenant tu es passé dans son émission Ensuite on t'a appelé pour faire peut-être une émission à la radio, d'accord ? Tu as quelques contacts bien placés dans le domaine Le problème à ce stade, si on n'est vraiment que là Avec notre compétence de contact et notre notoriété C'est que tu n'as rien à vendre, quoi, pour le moment Ben si, j'ai ma compétence Non, ta compétence c'est juste dans ta tête Ah, d'accord Donc ça serait bien d'avoir un produit, oui Eh oui, oui Il se trouve que nous avons quelqu'un de très intéressant avec nous Qu'on va applaudir s'il vous plaît ! Comment tu t'appelles et d'où viens-tu ? Je m'appelle Dorcas, je viens de Washington D.C. Et pour Dorcas qui vient des Etats-Unis ? Alors ce qui est très intéressant C'est que Dorcas A lancé plusieurs des grands noms du secteur Elle édite des livres Elle les aide à créer des formations, d'accord ? Donc elle dispose d'une bonne gamme de produits Qui peuvent être en plus complémentaires à ce que tu fais Et qu'elle peut aider à transformer ce que tu fais En un service ou un produit pour vendre Du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire Pour bénéficier de cette ressource ? Prendre contact avec elle Première étape ? Première étape, mon joli téléphone Et ensuite, lui proposer une idée Même si je n'ai pas complètement fini le produit Même si je ne l'ai pas encore Lui en parler Et voir si c'est accrocheur Peut-être justement développer Et lui proposer Après lui avoir donné une deadline Qu'est-ce qui peut être intéressant Par rapport aux ressources que tu as ? Qu'est-ce qui peut être intéressant pour Dorcas ? Disons qu'elle a déjà une certaine gamme de produits Pourquoi est-ce qu'elle s'associerait à toi en particulier ? Pour ça, il faudrait que je me démarque de tout ce qui existe déjà Je me demande quelle ressource tu as Qui se verrait un peu comme le nez au milieu de la figure Et qui perdrait Je suis connu peut-être Tu es connu Donc, ta notoriété Ça c'est un point important que je veux que vous compreniez A partir du moment où vous avez une ressource Qui est un passage dans la presse Même si c'est une petite rubrique qui parle de votre produit Une interview, un documentaire Quelque chose à votre sujet En termes de notoriété, une présence sur le marché Votre nom, maintenant, a de la valeur Donc il faut être à la fois très attentif A quoi vous associez votre nom Mais ensuite, maintenant, ce nom, comme il a de la valeur Ça veut dire que Juste pour vous faire intervenir sur une scène Vous faire intervenir sur une interview Vous faire intervenir sur un podcast Vous apportez quelque chose par votre simple présence A la personne qui est en face Si vous mettez votre nom sur un produit Combien d'entre vous ont remarqué que ça se fait un peu Dans le domaine du sport Si vous mettez votre nom sur un produit Ça fait vendre le produit Même si c'est pas votre produit Pas votre liste Pas vos clients Rien Juste parce que vous avez la notoriété sur le secteur Ok ? Oui Donc, si elle associe son nom A ce que tu peux proposer Comme gamme de produits Est-ce que tu signerais avec Melika L'experte du domaine ? Oui ? Oui, messieurs, dames Merci Pendant 15 pipi Oui On commence à bien s'en tirer là C'est mieux, oui Tout ça, en revend 2 ou 3 mots Intéressant, intéressant Ensuite, bon Le problème C'est d'avoir Un produit Est-ce que ça me suffit A Faire des ventes ? Non Parce que ce produit A un moment donné Il va falloir que je le Vende Vende Oui Et le simple fait d'avoir le produit Posé sur une étagère chez moi Ne va pas magiquement le faire Partir des étagères Oui Oh, il se trouve que j'ai quelqu'un avec moi Que je vais accueillir sur scène Tu t'appelles ? Sophie Alors, Sophie est rédactrice publicitaire Elle a déjà écrit en fait des offres Pour des gens qui vendent du service Elle a travaillé pour des grands groupes Mais aussi pour des PME Qui vendaient du service comme ça De gestion du stress, des choses comme ça Elle connaît le milieu comme sa poche Et quand elle écrit une offre Ça fait toujours mouche Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour toi du coup De sa part ? Ça serait bien qu'elle puisse parler de moi Qu'elle puisse communiquer Parler de toi Enfin, par rapport à mon produit Mais encore Quelle est sa ressource, son expertise ? Le produit, elle sait le ? Elle sait le vendre D'accord Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle a des gens A qui le vendre Il faut le mettre en contact Enfin, il faut mettre en rapport avec tous les contacts Que tu n'as pas Pour le moment, ton but T'as la vie Pour le moment, ton but là C'est de faire en sorte qu'elle t'aide A trouver la façon de présenter ton produit Quel nom lui donner Quel tarif fut donné Elle va me conseiller autour de tout ça Et oui Mais qu'est-ce que ça lui apporte à elle ? De quelle ressource tu disposes aujourd'hui ? Du produit, des contacts, de la notoriété Pas des contacts, tu as quelques amis dans le secteur ? Quelques contacts Ok, notoriété La notoriété, le produit Et ? Et la compétence Ok Quelle ressource tu pourrais utiliser pour pouvoir travailler avec elle ? La compétence déjà Ok, comment ? Oui, mais là vous me dites Qu'on propose à... C'est Sophie ? Qu'elle propose à Sophie De faire le marketing pour le produit D'accord ? N'hésitez pas Vous allez voir un marketeur Vous lui dites Salut, c'est quoi ? Tu devrais marketer mon produit s'il te plaît Et il va dire Ouais, j'adore faire ça Je suis un marketeur Je vais le faire pour vous C'est cadeau Tu voudrais faire un échange Ah Mais encore Elle ne peut pas faire de la publicité Ce n'est pas parce que tu es passé dans la presse Que tu peux lui faire de la publicité Partager, enfin en termes financiers Ah Ça peut être intéressant Le résultat Par exemple Elle prépare tout ton marketing, etc Et en échange Je lui donne un pourcentage Est-ce que ça marche, Sophie ? Ça t'intéresse ? Sophie dit oui Je trouve ça intéressant, messieurs dames Pour Sophie, pipi ? Ouais On s'en sort bien, on s'en sort bien On est experts On est connus On a des contacts On a un produit Et on sait vendre le produit Le seul problème C'est qu'on n'a pas d'argent Non ? Ça c'était le problème depuis le départ Ouais Mais pour avoir cet argent J'ai un produit Je sais le vendre Il me manque quoi ? Les clients Oui, les clients Il manque des gens qui vont l'acheter Oui Parce que je peux avoir la meilleure page de vente du monde sur internet La meilleure vidéo de vente Le meilleur webinaire Je peux avoir le produit le plus formidable qui existe Si personne ne va voir la page de vente Le webinaire La vidéo de vente Personne ne vient dans le magasin Zéro Je vends zéro Heureusement J'ai avec moi quelqu'un ici Qui a une liste interminable De clients Tu t'appelles ? Je suis Laurence et je viens de Lyon Donc Laurence travaille depuis longtemps dans le secteur Comme tu peux voir Elle en a des clients En fait ça a l'air d'être un quadrillage Mais ce sont les noms de ses clients Écrits tout petits Dans plusieurs sens Du coup Qu'est-ce que tu pourrais bien faire ? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser de sa part ? La liste Pourrait m'intéresser En elle-même Voilà Quelles sont les chances que Laurence te dise Ben écoute voici ma liste Je vais décharger un fichier zip Tu l'ouvres dans Excel Et tu as les contacts de tous mes clients Aucune Je pense qu'elle ne me la donnera pas comme ça Alors là je vais briser une croyance limitante Ça existe J'ai des clients Qui l'ont déjà fait Où ils ont dit Je propose un partenariat Et où le partenaire A dit On ne sait pas trop Contacter toute notre liste Etc Est-ce que tu ne peux pas juste donner Tout le fichier Et tu pourras me le mail Et tu envoies D'accord ? Ça existe D'accord C'est juste Une possibilité A laquelle il ne faut pas se fermer Parce qu'une fois qu'on sait que ça existe Il y a plus de chances que ça se produise Pour vous Mais supposons que là On est un peu plus dans le cas général Et là Laurence Elle aime bien sa liste Tu vois Ça fait longtemps qu'elle l'a Elle la garde Voilà Elle ne va pas t'envoyer un fichier Excel Avec le nom des contacts Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre par contre ? Elle a Combien ? Ça fait 140 000 personnes Qui lisent sa newsletter par email Là ça doit être ses fans Facebook On a 600 000 fans Facebook Et les adresses postales De combien ? Un million Un million de personnes Qui ont déjà acheté au moins un produit C'est intéressant Vous rigolez Vous rigolez Mais Brian qui était tout à l'heure sur scène Avaient une liste de 9 millions de clients Qui pensent que c'est une bonne ressource A tout moment Il avait entre 400 000 et 500 000 clients actifs Payant pour un programme par abonnement Qui pensent que c'est une bonne ressource Vous avez 400 000 clients actifs Vous voulez proposer sortir un nouveau produit Que ce soit Liban Semina Quoi que ce soit Qui pensent qu'il y a des chances que quelqu'un achète Donc Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'elle fasse ? Ce que je souhaiterais C'est qu'elle me communique la liste Ça c'est sûr Maintenant Comment l'avoir ? Je te donne un million d'adresses postales Tu fais quoi avec ? Je fais toute une opération De mailing De communication Avec quel argent ? Au pire J'essaye de le faire moi-même déjà Il te faudra pas mal de bouteilles d'eau Pour le nombre de timbres que tu vas lécher Je pense Donc Qu'est-ce qui serait encore mieux ? Elle a ses un million d'adresses postales Qu'est-ce qui serait encore mieux Que de te faire lécher un million de timbres ? C'est qu'elle le fasse elle-même Ah oui ? Bah oui mais faut pas rêver non plus Pourquoi ? C'est moins Est-ce que c'est plus risqué pour Laurence Ou moins risqué D'envoyer elle-même Une communication à sa liste ? C'est moins risqué pour elle Parce qu'elle garde les contacts Bah bien sûr Mais il faudrait d'abord Qu'elle veuille le faire Je me demande Si on pourrait faire une proposition Afin qu'elle contacte Tous ces contacts Que ça ne me coûte pas un centime Oui Qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse En contactant tous ces gens-là ? Qu'elle fasse connaître le produit Plus spécifiquement Parce que si elle fait juste connaître le produit Pour réaliser des ventes Rien Si elle dit le produit existe Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien Oui Pour réaliser des ventes Il faut qu'elle fasse connaître L'offre L'offre D'accord Je m'en moque Quand elle part du produit En fait A partir du moment où elle envoie les gens Vers la page qu'il vend La lettre qu'il vend Le magasin Le moment Où on leur fait l'offre Mais il faudrait que je l'intéresse Il faudrait que je lui donne une partie Il faudrait que je lui donne une partie Par exemple Une partie du chiffre d'affaires Comme l'entre vous ont déjà entendu parler de ça Ça s'appelle l'affiliation Si on paye en fonction des ventes Si tu payes en avance Mais là on n'a pas encore la ressource argent Ça aurait été de la publicité J'ai payé pour qu'on parle à des gens Maintenant Tout mon but de cet exercice De cette ressource La raison pour laquelle on prend le temps De faire cet exercice ensemble C'est pour que vous ayez des réflexes Qui ne passent pas nécessairement tout le temps Par la case argent Parce que ça c'est extrêmement limitant L'argent vous en avez une certaine quantité Je vous souhaite d'en avoir Dix fois plus, cent fois plus, mille fois plus Mais si vous avez la créativité D'utiliser toutes les autres ressources Pour obtenir encore plus de ressources Vous allez développer votre activité plus vite Donc Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? De quelle ressource tu disposes ? Donc De certains contacts Tu as des contacts ? De l'offre Du produit Tu as une offre Un produit De la notoriété Oui Et j'ai toujours ma compétence Et tu as toujours ta compétence Oui Maintenant Qu'est-ce que je pourrais faire Qui fasse que Laurence Meure d'envie De parler de moi A un million de personnes Sans lui donner un sou Alors je peux ne pas lui donner un sou tout de suite Mais lui dire que Elle aura un retour quand même Sur son... Oui mais là tu utilises la ressource argent D'accord Là je veux qu'elle en parle Et je ne veux pas lui donner un centime Elle va tirer avantage de ma notoriété peut-être Pourquoi ? Je vous ai dit que Une fois que vous avez de la notoriété Votre nom a de la valeur Ce qui veut dire que Si tu interviens sur sa prochaine web conférence En tant que personne qui a de la notoriété Qui est célèbre sur le marché Est-ce que ça a de la valeur pour Laurence ? Oui Est-ce que Laurence Si elle fait une web conférence Avec quelqu'un qui est connu dans le secteur Qu'on a vu régulièrement dans les médias Va en faire la promotion Pour que toutes les personnes qui la suivent Voient qu'elle est associée à cette personne célèbre Oui Est-ce que du coup Si tu demandes Est-ce qu'au cours de la web conférence Je pourrais parler un petit peu De mon offre que je fais en ce moment Laurence dit banco D'accord Oui Ce qui est intéressant C'est que Plus votre partenaire est gros Si vous avez certaines ressources Comme la notoriété Plus votre partenaire a beaucoup de contacts Plus il a besoin De contenu D'informations De choses à envoyer à ses contacts Et donc un partenaire qui est immense En général C'est plus facile même d'avoir Un échange qui ne soit pas monétaire Parce que comme il est immense Si tu as la notoriété Il sera content de s'associer à quelque chose Qui est connu Si tu as la compétence Ils ont besoin de contenu à envoyer à leur liste Donc si tu crées le contenu Ça ne les dérange pas Si tu amènes les gens à venir Sur ton site internet D'accord Ok Donc tu as cette super star Qui te propose De venir faire un webinaire gratuit Pour un million de tes clients Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Top là Eh bien écoute Tu partages On a pas dit Ah oui Lise 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 Très bonne réponse Non tu ne donnes pas le produit Non c'est moi Tu fais bénéficier de ta notoriété Mais tu ne l'as pas donnée Toi tu la gardes Parce que là pour l'exercice Tu n'en as pas deux Donc c'est bon Laurence ne donne pas sa liste Elle organise le webinaire Mais ne donne pas sa liste Comment est-ce que Médica Pourrait quand même faire Pour obtenir la liste Sans que Laurence lui donne Un fichier zip Monter la proposition Non c'est pas ce que je cherche Faire un cadeau Faire son offre Non vous n'y êtes pas Mettre une page De capture Pour s'inscrire Pour le webinaire Sur ton site D'accord Ils sont déjà chez elle Elle n'a pas besoin De mettre la page Ça lui fait du boulot Ta proposition Ça va lui faire perdre Du temps Du travail Tu es sympa Et tu dis Voilà J'ai cette méthode En trois étapes Qui a marché là récemment Pour beaucoup de nos clients J'en ai parlé dans mon émission télévisée En ce moment J'essaie de la faire connaître A un maximum de personnes Est-ce que vous serez intéressé Pour faire une web conférence Que je proposerai Complètement gratuitement A votre clientèle On les enverra juste Pour un site Sur lequel ils s'inscriraient Et comme ça On pourrait leur envoyer Le lien d'accès D'accord Et une fois que Les gens sont inscrits Maintenant Ils sont sur la liste de qui ? Sur la mienne ? Oui Oui D'accord Bonne réponse Dominique Merci 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 Laurence Pour Laurence Pépi Oui Tu es compétente Connue Tu as un produit Tu as une super offre Tu as des contacts dans le secteur Et tu as une liste maintenant De disons Allez Quelques dizaines de milliers de personnes Qui sont inscrits Particiens à la web conférence Et qui sont intéressés Par ce que tu résous Comme problème Oui Et il se trouve que j'ai quelqu'un ici Qui est présent sur ta liste Et qui a beaucoup de sous On l'applaudit s'il vous plaît Tu es ? Bonjour Mickaël de Paris Donc là Je veux que tu me donnes la bonne réponse Du premier coup Pas du tout stressant D'accord Mickaël était sur la liste de Laurence Qui est liée exactement Au problème que tu résous Qu'est-ce que tu peux lui faire Comme proposition Pour qu'il te donne un peu De cette superbe ressource Argent qu'il a avec lui Mickaël arrive Et qu'est-ce que tu lui proposes ? Un produit Voilà Tu lui fais ton offre Parce que je vends Achète mon produit Oui Et Mickaël dit Rente Merci